Si l'on prend les capacités opérationnelles du Shabak et la force de frappe du Yamam et que nous les unifions, on obtient l'unité des Guidonim. Y a-t-il une autre unité de ce type dans le monde ? Pas à ma connaissance. Quels sont les critères de recrutement pour intégrer cette unité spéciale ? Ce sont tous des combattants confirmés. On peut leur demander de partir se promener dans Shrem, dans la Casbah, puis de prier à l'intérieur d'une mosquée, puis faire des achats dans des magasins locaux. On te dit, rentre dans cette maison et ressors par le balcon. Et c'est donc vraiment la maison de quelqu'un ? Absolument. Je pense leur avoir dit que j'étais étudiant et que je devais faire quelques plans pour un film. Qu'est-ce qui rend cette unité si unique ? Il faut être humble et discret et passer inaperçu et de passer de cela au plus agressif des combattants. Il faut pour cela une personnalité hors du commun. Nous attendons de nos combattants qu'ils réagissent de façon très vive, très puissante et rapide. Mais on lui demande aussi d'être un bon agent de renseignement et cela demande toutes les facultés inverses. Il est très difficile de trouver des gens rassemblant ces deux qualités. Quand éclate la deuxième intifada, grâce à ses capacités, l'unité est impliquée dans pratiquement toutes les opérations sur le terrain. Voici quelques histoires d'opérations réussies. Quelques mois après le lynch de deux soldats réservistes rentrés par erreur à Ramallah, l'un des meurtriers, en confiance, se rend à un rendez-vous galant dans un café. Un combattant des guidonimes l'attend à la place de la jeune femme. Six mois après l'assassinat de Ramallah, l'un des deux tueurs fait tout simplement du stop. Après avoir reçu des informations, les combattants sont dépêchés sur place et arrêtent le terroriste quelques minutes après. La voiture stoppe près de lui. Un combattant en sort et le rentre de force dans le véhicule. Jusqu'à temps que quelqu'un comprenne ce qui s'est passé, nous sommes déjà partis. Nous avons reçu des informations comme quoi une cellule terroriste voulait assassiner le rabbin Ovadia Yosef. L'unité comprend que l'un des livreurs de fruits et légumes du rabbin fait partie de l'équipe des tueurs. Il sera arrêté avec ses complices dans les plus brefs délais, empêchant un drame national. L'un a été arrêté chez lui, l'autre alors qu'il faisait ses courses et le troisième dans son village. Enfin, le meurtre du premier ministre Olmertre a été évité grâce à cette unité Gideon. Une cellule terroriste devait tirer sur sa voiture et le tuer alors qu'il se rendait à Jericho pour rencontrer Abu Mazen. Pour arriver à recueillir les bonnes informations dans un secteur très hostile, nos hommes sont seuls, sans armes, sans radio, sur le terrain. La seule chose qui peut les protéger sont leurs couvertures et leurs facultés d'action d'agents infiltrés comme Mista Arev. Dans ces unités d'élite militaire très particulières, on opère en équipe, on donne l'assaut en équipe et avoir ce courage de pouvoir rentrer dans un camp de réfugiés seul n'a aucun égal dans les autres unités. Aujourd'hui, il s'occupe aussi des hommes politiques corrompus, non ? Dès que cela concerne les sphères les plus hautes de l'État, ce sont des hommes qui opéreront. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est tant mieux. Ce que vous allez voir maintenant est très particulier. Nous sommes à Carmel, à Haïfa. Un échange doit avoir lieu entre un agent infiltré, ayant avec lui une valise contenant des centaines de milliers de shékels, et des criminels vendant des bitcoins. Au moment de l'échange, les criminels ont prévu de voler l'argent. Je suis à la fin de la mort. Je ne fais pas l'échange. Je ne fais pas l'échange. Je vais croquer. Je vais croquer. Tu as une échange. Tu as une échange. L'un des escrocs est arrêté, les autres fuient et s'ensuit une course poursuite. L'un des mafieux voit les agents et essaye de s'enfuir, mais nous avons arrêté tout le monde. Vous l'avez compris, les combattants de cette unité ont un ADN qui sort de l'ordinaire. Ils ont besoin d'adrénaline et ne vivent que pour l'action et le danger. Mais ils ont aussi un autre genre de courage, opérés seuls en terrain ennemi. Cette unité m'a formé et a fait de moi ce que je suis, avec un ADN très particulier. Après, je suis parti opérer en Afrique. C'est vraiment un no man's land. Là-bas, personne ne viendra te seconder et c'est un terrain dangereux et très violent. Mais ça va, j'étais dans... Sous-titrage Société Radio-Canada